Il y a David Cameron, François Hollande bien sûr, est-ce que c'est assez selon vous ? Prendre la parole c'est un premier pas on va dire, mais pour moi c'est pas le dernier, ce n'est vraiment que le premier. En fait ce que je ne comprends pas c'est qu'on accepte même de parler, de discuter avec des pays dans lesquels le droit des femmes n'est pas vraiment à l'égal de celui des hommes parce que c'est une vraie barbarie en fait, c'est un vrai problème, c'est pas rien, ça me choque énormément. Je rappelle les derniers événements Lisa Zuelos, depuis hier Boko Haram exige la libération de prisonniers contre les jeunes filles, le Nigeria a immédiatement refusé. Qu'en pensez-vous, comment réagissez-vous à la position du gouvernement nigérian ? Écoutez, moi je ne suis pas assez forte en politique pour pouvoir répondre à ça. Je sais, puisque justement je suis une maman, que répondre au chantage c'est jamais bon, ça je le sais. En revanche, il y a quelque chose qui est sûr et qui est terrible, c'est qu'il y a plus de 200 lycéennes qui sont dans les mains de gens qui s'affirment comme des barbares et qui n'ont pas honte de le dire et qui se présentent comme ça. Et qu'il y a partout dans le monde des jeunes filles qui sont soumises à la vente et à l'esclavage en permanence. Et ça c'est intolérable et ça il ne faut pas le supporter et ça il faut vraiment faire quelque chose. Quand on vous donne la parole, on pense bien entendu à la réalisatrice de LOL, mais vous avez vous-même réalisé un court-métrage contre les mariages forcés avec Julie Gaillet et Alexandre Astier. Ça s'appelle 14 millions de cris, nos auditeurs peuvent le voir sur internet, c'était à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars. 14 millions de cris, c'est le même combat et la même mobilisation que celle pour les jeunes nigériennes ? En fait, les 276 cris des nigériennes s'ajoutent aux 14 millions par an chaque année. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer pour la journée de la femme. Et malheureusement, la secte Boko Haram me donne l'occasion de revenir aujourd'hui le 13 mai dessus. Sauf que votre film se passe aujourd'hui en France avec une jeune fille de 12 ans et j'allais vous dire des parents blancs, bourgeois dans une de nos grandes villes. C'était ma manière à moi de dire ce sont nos filles. Voilà, c'était ma manière un petit peu décalée et de réalisatrice de cinéma, de dire toutes les filles du monde qui sont soumises à ça sont nos filles. Vous m'avez dit la politique ou même les actions militaires, moi ce n'est pas mon problème. Donc ce qui se joue au trocadéro dans une demi-heure, c'est une mobilisation de masse pour faire pression et pour ne pas oublier. Pour faire pression, en revanche, je pense que c'est important que les dirigeants du monde fassent pression, que ce soit moralement, financièrement, économiquement. Le boycott, ça existe. Ça existe la pression militaire aussi et je pense qu'aujourd'hui, à travers des organismes comme l'ONU, on est tout à fait capable d'envoyer des troupes. On est tout à fait capable financièrement et économiquement de mettre la pression à tous les pays qui mettent à ce point-là plus que la pression sur les femmes et les petites filles du monde. Hier soir sur France 2, de jeunes lycéennes nigériennes parlaient de leurs camarades en disant qu'elles ne doivent pas perdre espoir, il faut qu'elles sachent qu'elles sont aimées dans le monde entier. C'est le plus important ? Oui, c'est le plus important parce que c'est vraiment la solidarité qui doit nous lier en ce moment à toutes les petites filles du monde qui sont en souffrance. Quand j'ai appelé mon film 14 millions de cris et je disais à la fin « personne pour les entendre », je suis tellement heureuse et ça me donne envie de pleurer de joie vraiment, de savoir qu'aujourd'hui dans le monde, il y a tellement de gens pour les entendre. On vous a entendu ce matin sur RTL. Merci beaucoup Lisa Zuelos. Vous courez donc au Trocadéro où a lieu la mobilisation à partir de 9h. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous Laurent. Merci. Merci. Merci.